Il n'a pratiquement pas dormi depuis 4 jours. Impossible de fermer l'oeil pour le maire de Valrogue. Les dégâts dans son village sont beaucoup trop importants. Et à chaque coin de rue, on a besoin de lui. La poutre sur le plier, là, s'est décollée de 5 cm. Je vous laisse en regarder. L'urgence du jour, c'est cette maison. Elle a été littéralement traversée par un ruisseau sorti de son lit. Il est passé sous les maisons de Valrogue. On voit là où passer l'eau. Et actuellement, elle est déviée et elle rentre dans les maisons. C'est son tout premier mandat de maire. Jamais cet éleveur de chèvres de 41 ans n'aurait imaginé devoir affronter un tel chaos. Non, on n'est jamais préparé à ça. C'est venu tellement vite. Une vague de 5,50 m qui est arrivée dans le Clarou. Donc, non, on ne peut pas être préparé à ces événements. Pour l'appuyer, il peut compter sur le renfort de 80 militaires venus prêter main forte. Une aide précieuse, vu l'ampleur des dégâts. Ça fait du bien d'avoir les bras et de se sentir. On a été isolés pendant un jour et demi. Et actuellement, on a quand même les secours, l'armée et tout. Ça ne soulage pas, mais ça fait du bien. Le chantier est colossal. Pour nettoyer le plus gros des gravats, le maire peut aussi compter sur le soutien d'une centaine de bénévoles venus des villages voisins. Merci pour votre aide et pour tous ceux d'être venus. Vous venez de ? Nous, on vient de la Seine, à Roquidur. D'accord. Voilà, on est la communauté de la Seine. Depuis deux jours, on a beaucoup de bénévoles sur la commune. Toutes les communes aux alentours aussi. Donc vraiment, on voit qu'il y a une vraie solidarité qui s'est mise en place. Ça motive pour continuer quand même. Il dit ne faire que son devoir. Pour cet administré qui l'a secouru, il a fait bien plus que son travail de maire. Il tombait encore des cordes, tête nue sur son tracteur. Il nous sortait les voitures qui étaient contre ma fenêtre et qui me faisaient prendre l'eau de toute la rue. À la fatigue du maire de Valroque s'ajoute l'inquiétude. Son ami, un agent municipal du village, est toujours porté disparu ce milieu.